alors bonjour à tous nous sommes le 27 janvier et là je voulais vous montrer les trombolino qui reste les graines a situé ici je vais faire quelques échanges et encore cette année pour vous faire découvrir cette courge vous ferez un suivi toute l'année aussi je peux aussi vous souvenez la place que ça prend ça prend environ six mètres carrés un plan ça court bien et hélas c'est environ la production un petit peu plus ouais là c'est un pied en fait ça fait des beaux spécimens et en les ayant ramassé mi septembre et ben ça se conserve plutôt bien dans ce matin il fait huit degrés et comme vous entendez là ça pleut derrière moi là vous voyez il ya quelques petits trucs on va commencer celui je vous montrer un peu ce que je vais assumer aujourd'hui et je vais lancer un petit défi tomate janvier et une tomate au mois de mars là où je sème d'habitude mon gros paquet de tomate on verra laquelle sera la plus la plus précoce on est déjà cinq à avoir parié sur celle de mars voilà sur ma table de rempotage et semi j'ai tout ce que j'ai besoin le terreau de semi c'est important d'avoir de la perlite dans votre terreau de semi parce que ça draine l'eau se l'été rôde rempotage ils sont trop grossiers le terreau de semi c'est quand même l'idéal une caisse à poissons bien sûr les semences on va faire les semis je vais essayer des choux fleurs je vais recommencer en enfer cette année ça fait trois ans que j'en fais plus et j'associerai du fénu grec pour les altises le défi tomate je vais le faire avec un pied de marmande je vais faire aussi des carottes c'est peut-être un peu tôt mais bon on est pas loin de février quand même c'est des précoces et des laitues god jaune d'or dans un premier temps il faut mettre le terreau de semi dans le bac à poisson ou votre petite pépinière c'est vrai que c'est très pratique de la récup comme ça je vois qu'il ya beaucoup de jardiniers qui font comme moi vous pourrez récupérer ça en déchetterie ou de au magasin il est jette c'est vraiment pratique après faut mettre le terreau de semi là vous voyez les petits trucs blanc c'est la perlite pour drainer faut tasser à la main là j'ai fait un petit sillon ce faut savoir là vous allez voir là c'est la petite graine de tomate et je vais faire un essai comme j'ai vu blé quand et toto la casa des permas faire ça en bouteille jeu dans le coup m de tomate comme ça on verra en caisse et en bouteille comment ça évolue c'est ce petit défi et après je ferai juste dans la caisse à poisson la tomate marmande qu'on mettra jeu et j'identifierai pour pas vraiment tronquer le défi et on verra ce que ça donne en ce qui est très important aussi c'est que votre terreau de semi soit déjà assez humidifié alors là vous pouvez voir il ya vraiment que 0,5 cm le petit sillon c'est c'est très très petit quand même une graine de tomate et là je mets vraiment une pincée et après on tasse et après ce qu'il faut faire un petit arrosage moi c'est tout simple c'est une bouteille avec trois trous et on fait un petit arrosage et ensuite je mettrai ça dans dans ce petit cabanon que j'ai fait bon j'ai mis côté nord 1 dedans il fait 9 degrés ce matin quand il y aura du soleil ça chauffera un peu mieux comme ça ça me permet de gagner quand même deux degrés c'est un petit truc que j'avais fait que je trouvais sympa pour les choux fleurs vous voyez c'est c'est des graines un peu plus grosse que les tomates mais faut pas trop les enterrer non plus là je vais les mettre entre 0 5 et 1 cm dans le terreau et pour les salades j'ai utilisé ce petit ce mois que je réglerai au numéro 1 ou 2 ça dépendra pour éviter de ce métro et paix ça coûte que deux euros vous pouvez en trouver en jardinerie alors moi voilà comment ressemble c'est une désirée fait il faut les mettre à germer trois semaines à au moins à l'avance avant de les planter bon là c'est largement tôt mais vous voyez les petits germes ils ont solidifié pour faire ça il faut les mettre dans les cagettes et j'ai fait un petit article sur le blog pour expliquer un petit peu tout ça et ben oups elles sont dans la serre celle là je vais les couper en deux parce qu'elles sont en train de désépaissir les feuilles de chêne je vous parlerai aussi quand ça fera un peu meilleur de ces systèmes là vous voyez des cordes dehors là j'ai été obligé de réparer les bâches parce que les branches du voisin ont fait des bêtises j'ai trouvé un scotch réparant qui est pas mal vous voyez et moi ils sont dans du ciment enfin je vous ferai vraiment une vidéo pour bien installer une bâche de serre parce que moi j'avais des déboires il ya sept ans quand j'avais installé la serre ça s'était envolé la bâche et je vous donnais tous les astuces prochainement j'espère dans le mois de février je vous laissez sur cette vue en dessous là bas il ya une patate et là c'est les feuilles de chêne qui sont nés tout seul et je vous dis à bientôt